Bonjour, je vais aujourd'hui vous parler des qualités fort nombreuses et des défauts hors tourikiki, du signe de la Vierge. Alors le signe de la Vierge, c'est le mien, donc c'est d'autant plus compliqué pour être objectif, pour être lucide aussi. C'est un vrai travail de réflexion, donc j'ai demandé conseils autour de moi. Effectivement, il faut prendre conseil et puis nous n'avons pas que des qualités, c'est comme ça, il faut faire avec. Très loin paraît-il pour certains. Voilà, je m'appelle Jean-Yves Espier, je suis astrologue, je fais ça depuis une trentaine d'années, c'est ma passion dans la vie. Je vais vous parler de ce signe qu'on adore. Alors qu'est-ce que c'est que la Vierge ? La Vierge, avant tout, il faut poser deux, trois basiques. On peut être sérieux sans se prendre au sérieux. C'est à la fois un truc qui est dans l'esprit de notre chaîne et c'est à la fois le truc de la Vierge. La Vierge, on l'a vu, c'est un signe d'été. C'est un signe qui termine la saison de l'été. C'est un signe mutable qui est en permanente évolution. C'est un signe de terre donc qui est très concret, qui est très pratique, qui prend très au sérieux ce qu'on lui dit. Il faut lui dire, là on va faire de l'humour, il vaut mieux le prévenir parce que parfois il est encore axé dans ces trucs très pragmatiques. En revanche, une fois qu'on l'a connecté sur la case humour, là il peut devenir très rigolo, mais il faut qu'on le prévienne. Si on le prend à brûle pour point comme ça de façon inattendue, parfois il peut être dans ses calculs, dans ses analyses, etc. Donc il y a un petit temps de réponse. La Vierge qui gouverne ceci, c'est Mercure. Mercure, c'est l'intelligence en toute simplicité, en toute humilité, en toute modestie. Il y a une petite tendance à avoir cette intelligence pratique, concrète, avec le mariage de simplicité qui va avec. C'est vraiment le truc de la Vierge. Faire simple. Il y en a qui se disent, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? La Vierge, c'est l'inverse. Elle essaye de faire au plus pratique, au plus simple, au plus pragmatique, au plus efficace, au plus lisible en fait. Le principe étant que c'est un signe fait pour la communication, pour l'échange. C'est le boulot de Mercure. Mercure, on sait, c'est le messager des dieux depuis nos Grecs à qui on doit encore tant. Les Grecs nous ont légué ça. Cette aptitude à communiquer, à échanger, à être dans le partage, le fait d'être validé, parce que c'est un signe qui n'a pas confiance en lui. Il va lâcher de l'information pour dire, là ça marche, là ça ne marche pas, on valide, on est dans l'échange en permanence. Voilà, c'est ça. C'est ça la Vierge, les postulats. Donc un signe d'été, encore, avec tout ce qui représente l'été. On n'est plus dans le lion qui est le symbole de la minificence. On est dans l'époque et juste après, dans les saisons, l'époque où on récolte les graines. Ou, ma Vierge, ça correspond à la période des moissons. Les moissons, c'est où on fait le tri entre les bonnes graines et celles qu'ils ne sont pas. On sépare le bon grain de l'ivraie, dit-on. Bon, donc intelligence, sens pratique, envie de faire plaisir et d'être utile, parce qu'on est dans l'axe Vierge-Poisson, c'est l'axe des services. Recherche de simplicité, à la base, elle part sur des super bonnes bases, ma Vierge. Mais bon, il n'y a pas que ça, nous allons le voir ensemble. Par exemple, celui qui représente parfaitement la Vierge, c'était Buffon. Buffon, c'est vieux, ça remonte au siècle des Lumières. Buffon, il a organisé de façon extraordinairement précise et pratique toute la faune et la vie, la vie animale. Il nous a laissé, ça a été le premier à nous donner une structure extrêmement précise, des besoins, etc. On est à l'époque de Darwin, etc. C'est d'une richesse infinie. Tout ce qu'a fait Buffon à apporter pour les sciences, les sciences modernes, est un apport énorme. Sa capacité à classe et organiser était tout à fait le symptôme de ce signe que j'aime tant, pour lequel j'ai une telle affection. Ne dit-on pas qu'il faut essayer de s'aimer un minimum pour pouvoir être capable d'aimer les autres. Voilà, c'est dit. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ah oui, la Vierge, tiens, il y a deux monarques en France, je fais une petite parabole comme cette petite anecdote, qui ont été du signe de la Vierge. Mais ils sont super différents. Qu'est-ce que je vais vous dire par là ? C'est que la Vierge est un signe un peu neutre. On n'est pas dans les dominants, on n'est pas dans les béliers, les lions, les scorpions, les capricornes, les bébêtes qui combattent, etc. Et on n'est pas non plus dans ceux qui encaissent, les balances, les poissons, etc. On est entre les deux. On est des vrais neutres. Donc, on va prendre la couleur, on est des satellites, nous sommes des satellites de personnalités plus puissantes et on s'imprègne dans le contexte dans lequel on évolue et on fait corps, on s'adapte avec une incroyable élasticité, un peu caméléon. Bref, on est donc très dépendant de la qualité de nos échanges et c'est peut-être pour ça que la Vierge est parfois un peu sélective, un peu regardante, un peu pinailleuse ou pinailleur pour les garçons. On ne peut pas dire en plus. Pinailleur en un mot, pas en deux mots, sauf Louis XIV et je vais y venir. Louis XIV et Louis XVI sont mes deux rois références pour le signe de la Vierge. Alors, Louis XIV, on l'a vu, il était vierge mais il avait son soleil complètement à la verticale, ce qu'on appelle culminant. Et puis, il avait des planètes en lion qui lui donnaient beaucoup de puissance. Ça a été un roi extraordinairement cadrant, dirigeant. Et puis, nous avons une deuxième Vierge, c'est Louis XVI. Louis XVI, il avait un soleil neutre, une lune très fragile, un Mars très fragile, donc très peur de ses instincts, complètement replié, très peu d'énergie offensive. Le Mars en lion magnifique de Mont-Louis XIV en a fait un monarque exceptionnel. Ce mélange lion-vierge, il est extraordinaire en efficacité. À la fois la vision globale, à la fois l'esprit pratique. On retrouvait ça chez Napoléon aussi. Soleil en lion, Mars en vierge. À la fois la vision globale, l'énergie pratique. Cette combinaison-là, elle est d'une remarquable efficacité. On est au cœur de l'été. Bref, j'ai un Louis XIV qui est le rayonnant et j'ai un Louis XVI qui est une victime. C'est une vraie cata. Donc, on trouve le meilleur et le pire chez la Vierge. Le but étant qu'ils sont extraordinairement tributaires à la qualité de la communication et de l'échange. Comme les signes mercuriens, comme nos cousins les Gémeaux. Notre maître, encore une fois, c'est le mental, c'est l'analyse, c'est la communication, c'est l'échange. Donc, on va être complètement tributaires de la qualité de l'échange autour de nous. Où on est dans un environnement plutôt raffiné, intelligent, qui se pose des questions. Et à ce moment-là, on va faire émerger nos plus belles dispositions. Où on va être dans un environnement où il y a plus de tensions, de rapports de force et de conflits. Et on va devenir complètement parano. Complètement parano. On est très sélectif. Ce qui fait qu'avec le temps, lorsqu'on a la chance de pouvoir être un peu plus à la recherche et à la définition de ce qui nous va et de ce qui ne nous va pas. Si on est dans un environnement qui nous veut du bien, on va être des perles de gentillesse, de disponibilité, de bienveillance, etc. Et si on est dans un environnement où il y a des tensions, des conflits qui nous stressent, parce qu'on est d'une perméabilité au stress. On chope toutes les informations en bon mercurien, Gémovierge. On est des éponges à information, à échange, etc. À ce moment-là, on va devenir méga sur la défensive, méga pinailleur encore une fois, méga regardant, parfois même complètement snob. C'est redoutable. Donc, on est très sensible à l'environnement en lequel on est. Allez, je rentre plus dans des trucs structurés maintenant. On dit de la Vierge, c'est l'intelligence pratique. On va commencer par les qualités. Tant qu'à faire, autant voir le bon côté. Il faut commencer par le bon côté. Donc, j'avais noté, c'est l'intelligence pratique. On a vu, c'est mercure, le mental. Et un signe de terre, donc c'est concret, super pour organiser. Et puis, ça donne aussi de bons négociants, de bons commerciaux, des tentérabants qui ont la capacité à être à l'écoute, à piger les besoins de l'autre. Adaptation. Et puis, en même temps, à essayer de trouver une formulation concrète pour les satisfaire. Donc, dans le domaine commercial, il y a une vraie valeur ajoutée à exploiter. Il y a une modestie, on la connaît. Il y a une humilité chez la Vierge, tout à fait connue. C'est la Vierge, toi. Oui, il y a ça et un peu, on est des toutes petites souris. On manque de confiance en nous, c'est évident. La Vierge est de bons, bons conseils. La Vierge a cette capacité d'analyser les situations de manière assez posée, froide, logique, pratique. Donc, quand on met en adéquation tous les paramètres dont on vient de parler, ça donne un regard extérieur d'une redoutable lucidité. Les conseils sont bons, sont vraiment bons. Parfois, la Vierge, elle a son pendant négatif. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas s'empêcher de la ramener, comme les gémeaux, les mercuriens, les mercuriens. Donc, ça peut donner, ça peut aller jusqu'au schtroumpf à lunettes. On se souvient tous des schtroumpfs. Et puis, il y a le schtroumpf à lunettes qui est super moralisateur. Il en kikine tout le monde. Il faut faire ci, il faut faire ça. Il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. C'est stressant pour les autres. Mais ça part d'un bon sentiment. C'est ce que je garde. Je suis obligé de dire des choses pas toutes sympas. Sinon, je ne veux pas être crédible. Donc, on va se trouver quelques défauts quand même. J'aime l'empathie de la Vierge. L'empathie de la Vierge, parce qu'on est encore une fois dans cet axe Vierge-Poisson qui est l'axe des services. Besoin d'être dans l'utile. Donc, l'empathie, cette capacité, comme il n'y a pas trop d'égo à la base, juste celui qui consiste à être rassuré, et une vraie disponibilité à faire rentrer des informations pour les filtrer. On prend tout en pleine poire. Et du coup, comme il n'y a pas d'égo et une capacité d'écoute, ça développe des dispositions à l'empathie. Elle a envie de faire plaisir, d'être utile. Être utile, c'est le truc de la Vierge. Voilà. Envie de bien faire. Seulement, la Vierge a l'envie d'être utile, certes. Mais pour elle, rien n'est pire que le gâchis. Si on donne du temps, de l'énergie, quelque chose à quelqu'un, il faut que ça soit utile, il faut que ça lui serve. Si la personne qui réceptionne prend et met à la pouche ou gâche, c'est dramatique pour nous qui sommes construits pour avoir une économie équilibrée, c'est-à-dire pas de déchets, pas de pertes. Pour nous, la Vierge, le gâchis, c'est un péché. La négligence, c'est un péché. Ceux à qui on rend service et qui s'en fiche et qui sabotent, ça, c'est mort. Il ne faut plus qu'ils nous demandent rien du tout derrière. La Vierge, c'est une fourmi. On a vu la dernière fois avec les gémeaux, il y a la cigale, l'été, ceux qui vivent l'instant présent, qui sont heureux qu'ils chantent tout l'été. Puis il y a la fourmi, elle, elle planche tout l'été et puis elle range ses petits sacs de noisettes pour prévoir l'hiver. Donc la Vierge, elle est contente quand elle a quelques sacs de noisettes pour lui faire passer l'hiver. À ce moment-là, notre Vierge, elle se détend, elle devient zen et elle se transforme en Vierge folle, non plus du coup en Vierge inquiète, en Vierge stressée. Et du coup, elle est beaucoup plus accessible, beaucoup plus sympa. Et rien n'est pire pour une Vierge que de lui chourer ses paquets de noisettes. Voilà, donc il y a des signes à éviter pour la Vierge qui ne sont pas idéaux pour eux. Ceux qui bouffent toutes les noisettes, il faut me les fuir parce que c'est une catastrophe. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Intellectuel, on l'a dit. Volonté de se cultiver, volonté d'apprendre, volonté d'évoluer, volonté d'être utile. Et surtout, surtout, il y a un proverbe qui colle comme un gant à la Vierge. Ce proverbe dit « Rien n'est plus complexe que la simplicité. » Parce que pour arriver à la simplicité, ça veut dire qu'on est passé par plein de strates de validation, de coupure, d'évolution, d'adaptation, etc. Voilà, j'aime beaucoup ce proverbe qui est un truc fait sur mesure. Le côté raffiné, on l'a vu. La Vierge a un côté un peu raffiné. Elle aime bien les jolies choses. Elle aime bien ce qui a de la valeur, ce qui a une forte valeur ajoutée. C'est tout l'un ou tout l'autre. C'est soit très raffiné, soit l'opposé peut être vrai aussi. C'est vrai, il y a de tout chez les Vierges. Il y a de tout. C'est la même, c'est la même Vierge. Oui, alors, il peut être très raffiné pour un point de détail et très, je m'en fiche, comme de l'an 40 pour un tas d'autres trucs. C'est très ciblé. En fait, la Vierge, c'est la précision, mais la Vierge a perdu la vision globale du lion. Donc, elle peut être extraordinairement pointue sur des petites choses, mais pas sur tout. Voilà, il y a une sélection à faire. Il y a des choix à faire en fonction des affinités, des expériences. La précision, on l'a vue. L'intégrité, oui, l'intégrité, oui, oui, oui. Elle a tellement peur de se faire attraper avec une sorte de marge d'erreur, ma Vierge. Elle a une trouille de la marge d'erreur, ce qui fait qu'elle verrouille, elle verrouille. Quand elle fait quelque chose, où elle ne le fait pas, où elle le fait bien. Quand elle ne le fait pas, elle se débrouille pour passer entre les gouttes. Mais quand elle le fait bien, on peut compter dessus. En revanche, notre Vierge, elle est extraordinairement culpabilisable. Nous sommes des cibles super tentantes pour tous les manipulateurs. Pour une raison simple, c'est qu'on nous demande de fournir un effort, un travail, de rendre un dossier, par exemple. Lorsqu'on va aller voir la personne à qui nous l'a demandé, on va rechercher pas grand-chose. On va rechercher, évidemment, un retour, un minimum, pas non plus démesuré. Mais surtout, ce qui est le plus important, ce qui nous fait le plus plaisir, c'est « Tu as fait du bon boulot. C'est super. » Quand on entend ça, la Vierge est super contente. En revanche, si l'interlocuteur vous dit « Ouais, 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 c'est pas mal. Mais tu vois, dans ton dossier, la page 32, il manque une virgule là. » Comment tu peux être aussi laxiste, machin ? On n'endort plus, on devient stressé. C'est l'enfer. Parce qu'on donne prise, en fait. On est couillon, quoi, là-dessus. C'est une cata. Il faut travailler le sujet. Et puis un jour, on réalise, comme ça que m'est venu l'astro. C'est que je donnais prise à beaucoup de profils dominants. Parce qu'ils nous bluffent, nous, les mercuriens, les profils dominants. Et puis, j'ai réalisé que, parfois, en faisant plein d'efforts, en face, il y en a qui profitaient de ce doute, de cette fragilité, de ces interrogations permanentes, pour occuper l'espace. Pour dire « Oui, oui, ok, tu as bien rangé ta chambre, tu as bien fait ci, tu as bien fait ça. Mais tu as oublié ça. » Du coup, on se retrouvait petite souris, on fuyait. Puis un jour, j'ai réalisé que ceux qui fonctionnaient comme ça étaient des avreux jojos qui abusaient. Il y a beaucoup de manipulateurs. Et ces profils-là, il faut me les fuir comme la peste et le choléra. L'astro m'a appris ça. À repérer à qui j'ai affaire, comme ça, en claquant des doigts, pour éteindre les angoisses, pour éteindre les stress, pour éteindre la parano, repérer avec lucidité à qui on a affaire. Et quand vraiment sont des toxiques, on les dégage, mais sans la moindre hésitation. On n'en entend plus jamais parler parce qu'ils ne nous font pas du bien et qu'on a envie d'être zen. Voilà. Petit coucou perso, entre vierges, que j'ai plaisir à vous partager. La sagesse de la vierge, qui réfléchit beaucoup, bien évidemment. Autre question. Réfléchit beaucoup avant de parler, avant d'agir. Donc, elle est d'une lenteur, ma vierge, d'une lenteur infinie. Par exemple, le bélier, il a déjà fait 50 trucs dans la matinée. La vierge, elle se pose encore une question. Comment je vais m'y prendre ? Comment je vais limiter la casse, la marge d'erreur, etc. Donc, ça peut exaspérer les tempéraments plus rapides. Voilà. Un lion avec une lune en bélier, lui, c'est un moteur, une locomotive. Alors, la vierge, elle traînasse un peu, mais la vierge, elle verrouille derrière. C'est pas mal. Elle ferme la marche. La détermination de la vierge. Oh là là, ça c'est redoutable. On partage ça avec le scorpion. D'ailleurs, il y a un truc assez amusant. C'est l'analogie qui existe entre la vierge et le scorpion. C'est un truc, quand vous regarderez les symboles, vous avez vu les symboles. Vous voyez ? Dans les deux cas, c'est comme un M. Sauf que chez la vierge, c'est un M qui se termine en boucle intérieur. Et chez le scorpion, c'est un M qui se termine en boucle avec une pointe agressive extérieure. En fait, il y a une similitude entre ces deux signes. L'un évite d'agresser les autres. Il peut souvent se faire du mal à lui-même, mais il va éviter d'agresser parce que, je vais y en venir après, et le deuxième, le scorpion, lui, c'est Adler et son complexe A NAL relâché. Et lui, il évacue et il est mort, il agresse et il tue tout ce qui bouge. Entre la vierge qui se replie, qui se fait du mal à elle-même et qui navigue sur son vent-ventre et le scorpion qui, lui, est un jouisseur sadique qui va tuer tout le monde, il y a un équilibre à trouver. Alors après, il y a des jeux d'alternance entre les deux. Et puis, notre vierge, elle n'aime pas la guerre. Pourquoi elle n'aime pas la guerre ? Je boucle sur le raisonnement précédent. Elle n'aime pas la guerre parce que ça lui bouffe trop d'énergie. Ça la stresse, ça crée en moyen de pression permanente comme mon système du mercure dans les flippers dont je parlais avec les gémeaux. On est encore avec mercure, c'est le même principe. Donc si on monte trop, on pète un câble. On a des crises de fatigue nerveuse, d'angoisse, paralysante, etc. Donc il ne faut jamais qu'on monte aussi haut que ça. Donc il faut qu'on enlève, qu'on baisse la pression, qu'on diminue la pression. Et pour ça, il ne faut jamais que les conflits s'éternisent. Cette mouche, elle est taquine. Bon, donc voilà. Est-ce qu'il y a une guerre ? Non, je ne suis pas sûr. Tu vois, elle a plutôt qu'elle est... Ouais, non, elle casse-couille, ascendant, mouche, machin. Alors après, dans les Vierges, on a dit, les Vierges sont très sages. Mais il y a aussi l'antithèse. Il y a les Vierges folles. Les Vierges folles, ce sont les Vierges qui ont pris confiance en elles. Lorsqu'on a pris confiance en nous, on va ouvrir les vannes de ce côté cloude, de ce côté léger, de ce côté sens de l'humour, rigolo, vie sociale, légèreté, qui est une bénédiction pour nous. Parce qu'on va rentrer là-dedans. C'est plutôt dans les Vierges folles alors ? On peut imaginer que oui. À partir du moment où on sait de quoi le demain est fait, le ventre est plein, après on monte. C'est la pyramide de Maslow. On monte dans les étages et puis on se dit si on peut être utile, c'est topissime. Et si on peut avoir des relations intelligentes avec les autres, c'est topissime aussi. Et on sait que pour rentrer dans l'oreille de l'autre, le truc le plus efficace, c'est la gentillesse, l'écoute et l'humour. L'humour, ça permet de maintenir un lien d'une extrême richesse et puis c'est bon pour la santé. Donc il faut rigoler, c'est cool quoi. Moi j'aime bien quand on sort des conneries, je suis très demandeur. Voilà. C'est bien. Absolument. Le utile, je l'ai vu, que Vierge Campion, on l'a vu. Alors, la Vierge, elle a un lien aussi avec le cancer. Il y a un côté, souvent, super casanier, super, les habitudes de vie, la tisane, les chaussons, les habitudes, les rituels, les trucs linéaires, on ne change rien, on ne bouge pas, on reste toujours pareil. Dans 20 ans, c'est une horloge suisse, la Vierge. D'ailleurs, la Suisse, c'est le pays qui est gouverné par la Vierge. Il n'y a pas le feu au lac, tranquillement, on prend son temps. Ça, c'est globalement un truc du signe. Et puis, il y a un truc qui est super important chez les Vierges. On peut leur faire beaucoup de choses. Ils encaissent pas mal quand même. mais il ne faut jamais les engueuler parce que c'est un signe de terre. C'est un petit coucou au signe de feu. Bélier, lion, sagittaire, si vous en connaissez, ça arrive. La Vierge devient complètement dingo. Encore une fois, ça réveille sa parano dès qu'il y a des amplitudes de ton. En gros, vous enguelez une Vierge, que vous ayez tort ou raison, il s'en fiche comme de l'an 40. Il va fermer les écoutilles et il va se dire celui-là ou celle-là, elle est complètement dingue, folle. Et quand la Vierge considère que quelqu'un est fou, il n'y a plus rien d'en tirer du tout, du tout, du tout. Vous êtes banni des listes et vous êtes blacklisté ad vitam aeternam. Il faut vous faire une raison là-dessus. Jamais d'agressivité sur la Vierge. Vous l'aurez par la raison. Vous ne l'aurez que des arguments. Vous la ferez abonder dans votre sens si vous avez des arguments qui rentrent dans ces structures logiques. Si vous remplissez ces cases en disant tu vois, ça c'est l'intérêt, ça ça marche, j'ai besoin de ça. Même, j'ai envie qu'on fasse ça. La Vierge, elle va me valider tout ça. Si on passe en force, c'est mort. Un peu comme le scorpion pour le coup. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Les rituels. Alors, ce qu'on reproche, on nous reproche parfois un manque de fantaisie. Vous imaginez, on nous reproche un manque de fantaisie ? Ben oui, comme si on était routinier, nous, comme si on aimait nos habitudes, notre trin-train, notre confort, ça se saurait. Comme si on était parfois un peu maniaque, un peu exigeant, un peu chiant, pardon, un peu pénible, un peu difficile. Alors là, paraît-il, j'ai ouï dire, que c'est sur le plan travail où on est, nous sommes un des profils les plus difficiles. Alors, c'est pas aussi pénible que le capricorne. Lui, c'est un sadique profond qui n'a qu'une envie, c'est à ramener tout le monde en dessous en étant une vraie vacherie qui adore blesser, faire du mal. Qu'est-ce que je suis en train de raconter ? Je règle mes comptes persos, désolé. L'idée, c'est que la Vierge, elle est exigeante. Et comme elle est exigeante, elle va dans le détail. Et comme elle a la trouille de se faire attraper plus haut pour une histoire de détail, elle risque de valider derrière, en dessous, tout pour que ça soit parfait. Et pour que tout soit parfait, elle peut elle aussi, elle devenir extrêmement pinailleuse et ça, c'est pas agréable. Au point que souvent, ma Vierge, dans le boulot, elle repasse derrière les autres. Ce qu'on doit comprendre nos Vierges, ce qu'on doit assimiler, mais ça, c'est une question de développement personnel, même d'intelligence carrément. C'est une question d'évolution personnelle et d'intelligence. C'est comprendre le concept que la perfection n'existe pas. La perfection n'existe pas, que les gens font ce qu'ils peuvent, comme ils peuvent, avec ce qu'ils peuvent, avec ce qu'ils sont. Et donc, il ne faut pas être trop exigeants. Ne jamais exiger de soi plus ce qu'on peut produire. Le Capricorne est le roi pour ça, je les adore. Mais eux, c'est faites ce que je dis, faites pas ce que je fais et c'est des coups de bâton. Nous, heureusement, on n'est pas agressifs, globalement, mais on sait faire ça. On a tendance à être un peu exigeant. Voilà, pas trop l'aide, ça embête tout le monde. Et puis, si vous bouclez ça avec le côté moralisateur, bon conseil, du trompe à lunettes qui mérite vraiment une tête à claques, on se lasse assez vite. Donc, on peut être très très agaçant lorsqu'on laisse aller ce côté-là. Voilà. Donc, le côté grincheux aussi. Oh ! Le côté grincheux. Et puis, ma vierge, elle a un esprit critique épouvantable. C'est une taquine. C'est une observatrice qui va dans le détail, qui voit le bon côté et qui peut avoir de l'humour. Vous imaginez le sens critique que ça implique ? Tout ce qu'on vient de citer juste avant, l'esprit critique de la vierge, c'est terrible. C'est-à-dire qu'il faut éviter de passer dans son filtre critique parce qu'elle va repérer à la fois la gaffe que vous avez faite, elle va repérer le bouton de chemise qui manque, elle va repérer la chaussure sur les pompes, la tâche, elle va repérer tout ce que la personne a fait avec un instinct d'observation absolument redoutable. Donc, si vous rencontrez une passion, etc., que vous avez sous la main un ami ou une amie vierge, vous passez par le filtrage, vous avez intérêt à avoir le cœur bien accroché parce que les détails sur les points faibles, ils vont apparaître listés comme un truc d'ordinateur sans faille. Terrible. Attention à l'esprit critique. Parfois, il est un peu aigu pour des détails qui n'en valent pas la peine. Nous devons nous vierge, nous réapproprier le système et le territoire du signe précédent, le lion, qui lui, par sa vision d'ensemble, sa vision globale encore une fois, s'est appris, avant nous, à ne pas polariser sur des détails. Voilà, c'est ça le plus important de l'objectif vers lequel on doit tendre. Chaque chose à sa place fait la vierge. Les maniaques de l'organisation. La vierge est une inquiète, on l'a vu, une stressée, parce qu'il y a trop de réflexions en permanence sur comment faire au mieux, pas de gâchis, etc., peur de l'échec, peur de l'erreur. Les vierges font moins de choses, mais ce qu'ils font, ils le font bien. Et puis, l'obsession du contrôle, l'obsession du contrôle de la vierge. On sait, avec le temps, on évolue, avec les années, on apprend, on se fait une raison sur le fait que le contrôle est un concept complètement abstrait. C'est totalement subjectif. La notion de contrôle, c'est verrouiller un minimum des situations pour éviter que ça dérape, mais on a un contrôle sur rien du tout, en fait, sur très très peu de choses. Donc, cette obsession du contrôle, il faut me la dépasser parce que ça devient lourd dingue pour ceux qui sont autour, qui subissent. Le côté inquisiteur de ma vierge qui se mêle de tout, qui regarde, qui repasse derrière tout, etc. pour les autres, parfois, c'est un peu casse-pieds, à moins de tomber sur quelqu'un qui est encore pire que nous. Ça arrive parfois, mais bon, c'est vrai. Ah, pas du tout. Non, c'est pas ton genre pour le coup. Non, non, t'es pas concerné. L'anxiété, oh là 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 là, l'anxiété de la vierge, gros doutable. Les mots au ventre, les intestins, c'est la vierge. Les angoisses, les stress, sans arrêt, toujours une bullshit, toujours un détail dans la vie de tous les jours, toujours un truc qui nous stresse. Ça va être, est-ce que j'ai rangé mes clés là ? Est-ce que j'ai payé la facture du truc ? Est-ce que j'ai rappelé un tel ? Est-ce que j'ai bien classé mes chaussettes ? Mes dossiers ? Il y a tout le temps, il y a un truc qui est là pour pourrir le quotidien si on n'apprend pas, parce que ça, c'est l'idée, apprendre à nous distancer par rapport aux petites choses de la vie. À nous distancer, ça veut dire hiérarchiser les priorités et garder à l'esprit que ce qui nous rend heureux, nous, c'est d'être zen. Donc, toutes les occasions sont bonnes dans mon esprit, ce que je vous projette, ce que je vous conseille à viser pour réduire les zones de stress. Lâchez prise, lâchez prise sur tout ce que vous ne contrôlez pas, qu'on ne contrôlera pas parce qu'on contrôle tellement peu de choses. Lâchez prise, lâchez prise pour maintenir le niveau d'équilibre de zen attitude toujours le plus régulier possible. À ce moment-là, on n'est pas si mal. Voilà, c'est l'idée. Il y a pire. On est plutôt fiable en plus. Voilà, bon, le respect des règles, notre truc, on n'aime tellement pas les ennuis qu'on est dans les clous à mort. On ne dérape pas. Tout est fait dans l'ordre des choses et puis on essaie d'être fiable et sans erreur. C'est pas mal. Embaucher une vierge, c'est cool. Voilà, je vous dis ça comme ça parce que le boulot sera fait, le travail sera soigné. Il y aura peut-être, effectivement, une virgule page 32 qui manquera par rapport à beaucoup d'autres. Ce n'est pas si mal. Soyons lucides sur le sujet. besoin d'études, je l'ai dit. Ah, 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 la vierge. Vous vous souvenez de la fable de La Fontaine sur la vierge ? La fable qui dit la cigale et la fourmi. Ben justement, j'y reviens, la fourmi n'est pas prêteuse. C'est là son moindre défaut. Donc, évitez d'emprunter des choses aux vierges. Il déteste ça. En revanche, la vierge, pour ne pas avoir d'ennui, souvent, elle va vous donner le truc. Elle va vous le donner. Tiens, vous lui empruntez, je ne sais pas moi, une paire de chaussettes, un pull, une chemise, un machin. Ça sera une catastrophe si vous lui rendez après et qu'il y a une tâche, une connerie, un machin. Ça va être une horreur, un enfer. En revanche, elle vous le donnera de bon cœur. Comme ça, elle désamorce tout de suite le problème de la récupération, du détail, de son côté perséphénique, etc. La fourmi n'est pas prêteuse, mais elle est généreuse. Il n'y a pas de doute sur la question. Des questions, Olivier, comment elle est... Ah oui, vie privée, peut-être. Vas-y, dis-moi. Avec quels signes elle s'entend plutôt pas mal et plutôt moins bien ? Ok. La vierge s'entend sur le plan des idées, du concept, elle s'entend vraiment bien avec le bélier parce que ça fuse. Le bélier est force de proposition et d'action, donc c'est un excellent moteur. Et ma vierge, qui est une excellente numéro 2, un satellite, très organisée, concrète, puissante sur le plan de la logistique et du plan pratique, donne une bonne similitude. En revanche, ma vierge, elle est malheureuse sur la durée avec le bélier souvent parce que le bélier, c'est un frontal à court terme qui non seulement engueule tout ce qui bouge dès qu'il y a une contrariété et en plus, elle a une vue tellement courte qu'il me sabote la moitié des trucs et notre vierge, elle a horreur, horreur, horreur du guéchis. Donc là-dessus, c'est pas top. Le bélier, il gueule sur ma vierge et ma vierge, elle pète un câble en disant il est complètement dingue et puis elle débranche, elle se barre, elle sauve sa peau. Mais ça peut marcher longtemps, c'est un équilibre à trouver. Avec le taureau, à la base, le taureau a cette douceur, cette gentillesse, cette linéarité, ce calme, cette harmonie, ce côté posé qui est très rassurant pour la vierge. En revanche, le taureau a souvent une problématique avec la matière. La vierge est un écureuil qui dépense pas n'importe comment, qui claque pas n'importe comment, et le taureau est très souvent, statistiquement, un super jouisseur, très réconfortant, stable, mais qui lui, tant qu'il y a des trucs sur la table à boulotter, il bouffe, s'il y a du pognon, il le dépense, il voit pas plus loin que le bout de son lit non plus, c'est un signe de printemps. Ce qui fait que ma vierge, elle stresse, elle stresse avec le taureau parce que le taureau claque tout le pognon et ma vierge ne sait pas de quoi sera fait l'hiver. Donc, il y a un peu un schisme là, sinon sur le plan relationnel, c'est très très bon. Vierge et Gémeaux, ah, j'adore cette combinaison. Bon, le point faible, bon, le bon côté, c'est que sur le plan du mental, c'est extraordinaire. Quand on a un objet d'observation, de taquinerie et de critique en commun, on est redoutable, on va rigoler, on va se bidonner pendant des heures. Après, pareil, au niveau du concept et des idées, ces deux créativités qui se marient, c'est exponentiel, c'est 10 idées à les minutes, c'est super bon sur le plan intellect, super bon sur le plan amical, super bon sur le plan rigolade. Ça marche dans beaucoup de choses. Mon Gémeaux a une vue à court terme et se lasse quand c'est pas renouvelé. Ma Vierge aime les choses organisées, linéaires, régulières comme la Suisse, un rail. Mon Gémeaux s'ennuie, mon Gémeaux qui parle tout le temps agace ma Vierge, agace ma Vierge parce que lui, il parle de tout, c'est super rigolo mais il y a un moment où ma Vierge a dit attends, redescends un peu sur terre là, reste un peu concret, ne te disperse pas en tous les sens. Il y a des petites tensions qui s'opèrent et le seul drame à éviter Vierge Gémeaux, c'est, je l'avais vu avec le Gémeaux mais j'en remets une couche bien solide là, c'est de rentrer dans la spirale des reproches réciproques. La spirale des reproches réciproques, c'est l'enfer. L'enfer. Je l'ai vu autour de moi avec des gens que j'adore. Par exemple, c'est les enfants de l'autre. Ça c'est une catastrophe épouvantable. C'est ton fils n'a pas rangé ses chaussettes, ta fille, elle n'a pas, on n'a pas été assentifs à elle, etc. Elle pionce la nuit, machin, enfin des trucs, elle réveille tout le monde et donc dès qu'il y en a un qui rentre dans la spirale ou ta belle-mère ou ton père ou ton frère ou machin ou toi, des reproches à deux balles me pourrissent la relation entre les mercuriens parce que dans un premier temps, on va se prendre la remarque, je vais essayer de faire au mieux et puis dans un deuxième temps, on va observer l'autre. Tu entends, mais toi aussi, tu as des trucs, tu n'es pas irréprochables mon loulou, ma louloute. Et donc, on va se bouffer le nez pour des choses peu importantes et c'est vraiment un point à surveiller. Vraiment, vraiment, vraiment. Il faut qu'il y en ait un des deux qui soit plus malin que les autres, ce qui n'est pas dur entre les mercuriens et qu'ils disent mais ton truc-là, ce n'est pas grave. Ok, tu ne ranges pas tes chaussettes. Ok, ils bouffent comme quatre. Ok, c'est une princesse. Ok, on s'en fout. Ce qui est important, c'est nous. Tout ça, c'est du détail. On a vu les mercuriens. Vierge, cancer. Vierge, cancer, j'adore cette combinaison. J'adore cette combinaison. C'est que de l'affection, que de la gentillesse, que de la délicatesse. Ça marche très très fort à une condition, c'est qu'on se parle beaucoup. Parce que mon cancer, qui est un amour de délicatesse et de gentillesse et d'attention à l'autre, il est parfois très envahissant. Ma vierge, elle se sent complètement étouffée quand même une petite chose, une petite souris, un enfant. Et puis, en même temps, mon cancer, il est tellement délicat et attentif qu'il a peur de blesser. Du coup, il ne dit pas les choses tout de suite. Quand ma vierge, elle a besoin de les entendre, c'est un et un fond d'eux chez ma vierge. Si on fait le tour avec des circunvolutions, des arborescences et qu'on lui vole dans les plumes pour un détail de travers, elle ne va rien piger. Donc, il faut qu'on se parle. Vierge et lion. Vierge et lion, si ma vierge, elle est assez dense et mon lion assez tolérant, c'est une combinaison qui marche méga bien. Surtout au niveau de tout ce qui est projet, de tout ce qui est construction. Parce qu'on mixte les deux plus beaux talents en matière d'efficacité, c'est vision d'ensemble et esprit pratique. Vision d'ensemble et esprit pratique, ça ne marche pas. En revanche, dans les couples, homme vierge, femme lion, c'est vraiment un truc à prendre avec des pincettes. Parce que ma lionne, plus dépensière et dispendieuse, je n'en connais pas beaucoup. plan statistique, bien évidemment. Et ma vierge, il fait gaffe à ses noisettes, il est prudent sur son train de vie, s'il achète un truc cher, il va le soigner, il va être dans l'économie, etc. Donc, il y a une différenciation qui est là. Homme lion, femme vierge, c'est complètement différent. Lui, il est maître à bord, c'est le seigneur émette, le roi, et ma vierge, c'est ma petite souris qui exécute tout en bonne assistante numéro 2 et qui répond aux ordres, au garde à vous et qui percute. Vierge, vierge, j'ai lu un bouquin que j'adore d'un type qui s'appelle Gunther Sachs, un ancien mari de Magé de Bardot, le mec, il a peut-être été un peu aidé, on peut imaginer l'hypothèse, sur les signes et les statistiques. J'ai adoré ce truc, ça avait été publié il y a 20 ans et il avait laissé apparaître que les profils du même signe solaire ont 10% de chance de divorce de moins que les autres. C'est rigolo. Donc, quand on est du même signe solaire, statistiquement, on divorce moins. Donc, deux vierges ensemble, j'adore parce que c'est deux esprits analytiques moi j'adore, voilà, c'est un truc de rêve, si ce n'est qu'on est aussi extrême dans les stress, dans les angoisses, dans les inquiétudes, dans les doutes. Donc, la clé c'est la com, l'envie c'est de faire plaisir, l'envie c'est d'être utile. Est-ce que tu as mis ton petit cachet-nez ? Est-ce que tu as bien pris tes petites vitamines ? Ouais, c'est super adorable. Et puis, au niveau des parents, c'est deux poires graves de parents vierges parce qu'ils sont là, un peu comme avec le cancer, ils sont là à s'occuper des enfants à les soigner comme les huitièmes merveilles du monde et les enfants prennent naturellement du coup beaucoup d'espace. Ils sont très sûrs d'eux, après, il ne faut pas l'être trop parce qu'ils viennent un peu tyrants, mais ça marche très bien deux vierges ensemble, j'adore. En tout cas, sur le plan amical, c'est du feu de Dieu. J'ai une tempérament très firme de ce côté-là. Vierge balance, ah, deux amoureux de la paix, deux amoureux de l'échange, deux amoureux de la vie calme, de la douceur. Ma vierge peut être agacée par la balance qui est légère, qui a ce côté papillon, qui a besoin d'être séduite, qui peut être un peu légère sur tous les plans, un peu, elle peut être amoureuse toutes les trois semaines, ma balance, un mot gentil, une flatterie par ci, une flatterie par là, et ma balance, elle est déjà partie ailleurs, puis ma vierge, elle reste comme une pomme. Mais c'est pas grave, ça marche sur le plan amical aussi très très fort. La balance, elle s'ennuie avec ma vierge qui est un peu organisée, pratique, elle dit, bah, il pense qu'à bosser, il n'est pas drôle, etc. Et ma vierge, elle me dit, mais attends, elle pense qu'à claquer, vénusienne, plaisir, et le concret, en boscant. Donc là-dessus, ça marche pas toujours, mais comme sont deux signes super plaisibles, c'est pas mal. Vierge corpion. Vierge corpion, il y aura, il y a toujours une sorte d'estime, pour ne pas dire mieux, entre ces deux signes-là. Ma vierge, elle est bluffée par la puissance, la force de détermination du scorpion. En fait, la vierge considère le scorpion comme une part d'elle-même qui est devenue, qui a lâché son agressivité. Donc, cette capacité d'observation, d'analyse, de décortication, de lucidité qu'ont les scorpions et cette disposition merveilleuse qu'ils ont à aller à l'affrontement avec courage, force, détermination, peur de rien. On est super admiratif de ça. Ce que la vierge, le scorpion aime beaucoup, la profonde intelligence pratique de la vierge qui est un radar, un ordinateur, chose extrêmement structurée avec une raison, un concentré de raisons pures. Donc, ça marche très bien. En plus, au niveau tactile, c'est bon. Là, il y a une attirance qui est intuitive entre ces deux signes-là. Le scorpion, il est très porté sur le tagada. Ma vierge, un chouille moins, un peu aussi, mais un chouille moins. Donc, ça se marie pas mal. Là où c'est ennuyeux, c'est quand mon scorpion devient agressif. Ma vierge, elle crie au fond danger public. Et là, elle se bat, elle referme toutes les serrures et toutes les portières en disant, plus jamais celui-là. Donc, tant qu'on n'est pas dans le rapport de force, ça marche très bien. Vierge sagittaire, waouh ! Vierge sagittaire, c'est de la passion. C'est deux enfants qui se trouvent, c'est magique. Sur le plan de la peau, c'est extra. Mais au niveau des tempéraments, c'est très 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 différent. Ma vierge, elle gueule pas, elle est casanière, elle aime bien ses habitudes. Mon sagittaire, c'est le gueulard numéro un dans la vie. C'est le hurlement hystérique, de démence, sur des trucs de fou, pour des détails. C'est Jupiter, Zeus, l'autorité, c'est un hurleur ou une hurleuse. Ma vierge, elle a les oreilles qui saturent. Elle se dit, plus jamais avec celui-là, quoi. Il est dingo, complètement fou, je plaisante. Ils ont d'immenses qualités, les sagittaires. Ça marche bien sur le plan intellectuel, ça marche bien sur le plan humain, ça marche bien au niveau de l'esprit, ça marche bien au niveau de la peau, mais les tempéraments sont quand même assez différents. Il ne faut pas forcer. Vierge Capricorne, une des plus belles associations qui existent sur le plan pratique. On croise ce qui se fait de mieux pour faire carrière ensemble. On ne peut espérer meilleure combinaison de sens concret, pratique, terre à terre, bosseurs, linéaires, organisés, droits au cœur de cible, qui accumulent leurs petites noisettes, qui les économisent, qui vont loin, qui tirent des plans sur la comète, qui les rendent accessibles. C'est une perle rare de combinaison. Aussi beau que mes lions balance et mes lions sagittaires que j'aime beaucoup aussi. Il y a des trucs qui sont comme ça absolument magnifiques. Vierge Capricorne, ça marche vraiment du feu de Dieu. Le Capricorne est agacé par ma Vierge qui est super casanière, qui a la trouille d'un plein de trucs, qui n'aime pas prendre des reins, etc. Parce que lui, le Capricorne, il est courageux, il va au feu. Ça, c'est ce qu'agace le Capricorne chez la Vierge. Et la Vierge, ce qui l'exaspère profondément chez le Capricorne, c'est son côté, je balance les informations comme des coups prêts, comme des lames de rasoir sans prendre de gants, avec un sadisme profond, non, j'exagère un peu là, avec une vacherie chevillée au corps qui fait que c'est fume, c'est du belge, on se prend ça dans la poire et puis il faut encaisser derrière, sans rondeur. Alors que nous, vraiment, les Vierges, on met de la rondeur là-dedans. Mais sinon, ça marche super, super, super sur tous les plans. C'est dit. Vierge, Verso, Vierge, Verso, ça aussi, sur le plan intellect, c'est super. Bon, Verso est très indépendant, c'est un signe d'air, un peu rebelle, qui ne fait pas comme tout le monde. Ma Vierge, elle est plutôt dans les clous. Donc, tant qu'ils sont sur le plan du mental ou de l'amitié amoureuse, c'est génial. Génial. En revanche, quand mon Verso, il prend son côté sec, sanction, un peu uranien, saturnien là, et qu'il devient exigeant et surtout qu'il devient comme un oseau sur la branche, ma Vierge, elle flippe, elle a la trouille. Elle se dit, je n'ai pas de prise, je ne le sens pas, il m'échappe, je ne comprends pas, qu'est-ce qu'il veut, il vient, il repart, machin. Donc, on trouille au mètre là, parce qu'on n'a pas de schéma rassurant, structurant. Ça marche super sur le plan humain, ça marche super dans plein de domaines, sur le plan amitié, après, c'est moins facile dans la vie de tous les jours. Question d'indépendance et d'organisation. Et puis enfin, pour finir, mon équation Vierge-Poisson. C'est une équation que j'adore sur le plan humain. Encore une fois, je re-book sur ce dossier-là, on est dans le signe des services. Les services, qu'est-ce que c'est ? C'est être utile aux autres. C'est un peu technique, dans l'axe 6-12. On est dans faire plaisir, faire au mieux, c'est la Vierge, être pratique, être simple, être concret, être bienveillant, bienveillant. C'est le mot très certainement le plus important qui incarne cet axe-là. Et mon poisson, c'est un amour, c'est deux gentils qui se croisent, qui se rencontrent, c'est un mélange de terre et d'eau. Attention sur la durée. Mon poisson, il a plein de qualités, on sent que c'est une Vierge qui parle, il plane à 10 000 pieds, il a plein d'idéaux, quand il rêve d'un truc et puis si ça aboutit pas assez vite, il va mettre le rêve à la poubelle, il va poursuivre un autre rêve et ainsi de suite. C'est un peu une sorte de fuite en avant qui est salutaire sur un plan psychique alors que ma Vierge, elle ne décroche pas de son truc, elle est sur son rail. Donc si on change trop souvent, on n'est pas de synchrone. Donc la Vierge, mon poisson, il va la trouver casse-pieds, on va dire, gna gna gna, pine ailleuse, encore une fois, et non pas pine ailleurs, on a bien compris. Et l'idée, c'est que mon poisson, il s'ennuie avec cette Vierge un peu psycho-rigide, puis lui, il a besoin de l'imagination, de ressenti, etc. Puis ma Vierge, elle est un peu sérieuse. Donc super sur le plan humain, super sur le plan de l'amitié, mais il faut qu'on se cale des objectifs ensemble, concrets et pratiques qui soient extrêmement en cohérence. Sinon, on va aux caisses-pipes. Voilà pour ma combinaison des douze signes. Des petites questions, peut-être, Olivier, peut-être as-tu une idée ? J'essaye, j'essaie d'être une bonne Vierge. Sur le plan affectif pur, ma Vierge est une curieuse. Louis XIV, je crois, avait réputation d'être un peu ouvert à faire des rencontres assez souvent. Il faut la nourrir d'affect, notre Vierge. Il faut la nourrir d'affect parce que chez les filles, il y a un truc que j'ai remarqué, il y a un truc que j'ai remarqué chez les filles Vierge. On me l'a raconté, vous vous doutez bien que je ne peux pas les voir. Chez les Vierges, les filles Vierges, il n'y a que les oreilles qui sont pudiques. Tout le reste, pas du tout. Mais les oreilles, attention à ce que vous leur dites. Comment ils peuvent dire des choses comme ça ? Étailler la lumière, on en reparle. Mais c'est un autre dossier. Voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Je pourrais en parler des heures. Donc, il faut bien qu'on cadre et qu'on limite. N'hésitez pas à me faire vos petits commentaires, vos remarques, etc. On en prend compte. Je prends compte de ce qu'on me dit. Et puis, si ça vous a fait marrer, parce que c'est quand même, encore une fois, on peut être sérieux en se rendre au sérieux. Si ça vous a fait rigoler, likez. Nous, avec Olivier, ça nous fait super plaisir. C'est ce qu'on préfère. Donc, n'hésitez pas, likez, partagez. Si vous avez une Vierge un peu pinailleuse autour de vous, ça va la faire rigoler. J'ose l'espérer en tout cas. Partagez. Nous, ça nous fait beaucoup de bien et puis ça nous donne envie de faire plus, mieux, encore et longtemps. Tout un programme. Merci. À très bientôt. Ciao, 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 ciao. Si j'en ai vu. Ciao, ciao. Ciao,